alors pas plus tard qu'hier je suis tombé sur un commentaire de notre ami zélé dans lesquels toujours en s'inspirant de talbis al-jahmiya décidément décidément il ramène une parole d'ebn temya qui serait contradictoire avec son jugement sur les anthropomorphistes al-mushabbiha selon laquelle donc je l'ai retrouvé c'est effectivement la bonne page le bon tome c'est déjà une bonne chose donc cette phrase courte dans laquelle il dit que les anthropomorphistes ils ne sont pas évoqués en mâle ni dans le coran ni dans la sunna ni dans le discours des compagnons et de leurs successeurs directs ensuite il ramène une autre parole de Majm al-Fatawah dans lequel ibn temya il dit que les anciens ils ont voué à l'anathème les mouchabbiha les anthropomorphistes ce qui aux yeux de notre ami zélé qui me dit-on serait un ahbash comme on les appelle et bien bien sûr ce n'est pas étonnant et bien nous allons dissiper encore une fois par la grâce de dieu cette énigme déjà ici ibn temya il répond à abou lma'alil juwaini qui en tout cas c'est razi qui s'inspire d'un texte abou lma'alil juwaini dans lequel il incrimine les mouchabbiha et ben temya ensuite en commentaire à cette citation il dit que ce sont les textes qui déterminent où les noms et les statuts des des individus ce sont des textes qui déterminent s'ils sont laudatifs ou péjoratifs et en l'occurrence il n'y a pas mention du terme mouchabbiha dans les textes c'est ce que dit ben temya juste avant le passage et malheureusement le après la virgule dans lequel il dit cette parole n'a pas eu n'a pas de fondement ni chez les compagnons ou en tout cas ce terme n'a pas de fondement chez les compagnons chez tabirin il y a walakin je veux bien qu'on ait un problème de compréhension et d'ailleurs je ne vais pas accuser notre ami de mauvaise foi ce serait lui faire honneur puisqu'il emprunte comme expliqué auparavant ses explications à ses références auxquelles il voue une une confiance aveugle ensuite tout après il y a voilà qu'il t'a qu'elle la matinée femme les salafs mais c'est d'armane mardi voyais il me haro nous amène un balle où il s'accueillera hawaii wanaï mme et maître waré lombi dame mouchabbiha et dit mais cependant les anciens eux ils ont condamné mouchabbiha pourquoi il n'y a pas de mention ni dans ni dans le coran ni dans la sunna ni dans le ni chez les compagnons et les successeurs directs en tout cas pour ce qui est le cas des deux derniers les compagnons et leurs successeurs directs c'est parce que il n'y en avait pas à cette époque là après bien sûr on peut comprendre des textes la condamnation du tchbi mais citer explicitement le nom anthropomorphiste et bien c'est complètement anachronique à l'époque des compagnons et de leurs successeurs directs ensuite il a il a donc ramené une liste d'anciens qui ont condamné l'entreprenorphisme et ensuite ce mamem benthemiya il il fait une liste stéréographie de ce mouvement hérétique en disant il incombe d'appréhender la notion de mouchabbiha selon la vision des anciens nom des négateurs leur antagoniste l'entreprenorphisme consiste à assimiler le créateur à ses créatures en lui attribuant notamment des formes humaines exemple dire allah a une main comme la mienne une vue comme la mienne un pied comme le mien etc et plus particulièrement des défauts il s'inscrit en réaction aux négateurs pour se placer à l'extrême opposé donc ici nous sommes dans nous sommes dans le phénomène phénomène action réaction les négateurs pour leur part façonne sa définition au gré de leur credo pour les germes il s'agit de reconnaître tout en partie les noms et attributs divins pour les martis les mortais élites s'arrêtent à la reconnaissance tout en partie des attributs les acharites et les matholédites sont moins exigeants et jette là la vindicte uniquement ceux qui reconnaissent les attributs volontaires donc chacun il assimile le terme où il il taxe ses adversaires ses opposants idéologiques d'entre mon fils en fonction lui de sa propre définition de ce qu'est le créateur et donc certains hérétiques à l'image de soumama et nous la chasse vont jusqu'à accuser certains prophètes d'entreprenorphistes celui-ci est l'auteur des paroles trois des prophètes sont des moujas sima moucha bia moussa pour avoir dit tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi et mohammed pour avoir dit notre seigneur des saints donc ben tamir il ramène ce passage dans majmah fatawa volume 28 page 483 les anciens à l'image de naïm ibn muhammad donc ici il ramène une liste d'anciens et il ici il va dire explicitement ce qu'entendent les anciens par par ils ont condamné le moucha bia le discours d'eben tamir n'est pas contradictoire simplement il faut avoir il ne faut pas l'appréhender sous l'oeil de l'animosité et de l'antagonisme il faut il faut regarder dans ses textes objectivement et s'il y a des failles dans ses textes nous le relevons mais sans biaiser ses propos ni tronquer ses paroles et donc les anciens l'image de naïm ibn muhammad ishaq ibn rahawai darimi vouait cette hérésie à la mécréance ici le dit noir sur blanc ibn tamir en même temps il est il souligne qu'il est caractéristique au négateur d'accuser les traditionnalistes de mouchab biha donc il est abu zara abu hati marrazi ibn khuzayma sont notamment les auteurs de cet adage selon laquelle il est caractéristique au négateur d'accuser les traditionnalistes de mouchab biha donc bifamika adinu la vérité sort de la bouche de l'adversaire ibn tamir fait remarquer qu'il est moins grave de reconnaître à outrance ses attributs divins que de carrément l'erronie c'est pourquoi les écritures mettent plus l'accent sur la réfutation des négateurs et s'étendent avec ample détail sur les attributs parfaits d'allah résultat bien qu'erroné les arguments des anthropomorphistes sont bien plus solides que ceux des négateurs car ayant une origine textuelle notons que paradoxalement les mouchab biha utilisent le même procédé que les négateurs pour établir leur credo et qui se base sur le délil la rad wa hudouf et l'asem donc la théorie de l'accédant ils utilisent la même théorie pour arriver à des conclusions diamétralement opposées mais pour arriver à des conclusions opposées et en passant par des raisonnements différents et donc les chiites sont les héritiers des juifs on va expliquer cet adage les premiers sectateurs à utiliser le terme jisme pour parler d'allah sont les chiites donc le terme coeur dont on va notre propos sur lequel sera accès notre propos le terme jisme pour parler d'allah sont les chiites mutakallimine et plus particulièrement les les hichamia ces derniers se divisent en deux tendances il ya les partisans de richem ibn al-hakam al-koufi théoriciens chevronnés de la tendance imamite du haut des simains il fréquenta djafar sader et son fils moussa al-kardim deux imams de la secte du de simen en tout cas pour les les adeptes de la secte du de simen le leader éponyme disait qu'allah était un corps avec des membres des limites définies une dimension déterminée la hauteur est égale à la largeur qui est égale à la profondeur soit cette de ses propres empants et se caractériser par une couleur une odeur un goût mais ne ressemblait à aucune des créatures et rien ne lui ressemble à ce que disait le fondateur éponyme de la secte hichamia mais hichamia pour renvoyer également à une autre secte donc les secondos les partisans de richem les partisans de richem ibn salem al-jawali qui grand érudit chiite il est l'un des rapporteurs créés des deux imams jaffa al-sader et son fils moussa al-kardim il disait qu'allah était un coeur sous la forme humaine creux de l'intérieur en haut et rempli en bas doté des cinq sens tendant vers la couleur noire une lumière noire mais il ne serait pas composé de chair et de sang et donc parmi les les fondateurs les précurseurs du tèche sim du l'anthropomorphisme il y a daoud al-jawari al-jawari bi tête de fil rafidite et fer de lance du tèche sim il déclarait sans embâche épargne moi juste des questions sur la barbe et le sexe mais consultez moi surtout reste son dieu serait composé de membres de chair et de sang mais qui serait malgré tout différent de la création la secte carramite fondée par mohammed ibn karram al-sijistani et qui se divise en plusieurs groupes la grande majorité chiite adhérait au tachsim et par la suite elle se détacha elle s'en détacha pourtant vers l'irtizel qui est l'autre versant de l'influence juive donc ici sont doublement influencés par les juifs exactement comme les juifs les adeptes de la religion hébraïque étaient les anthropomorphistes ultra et contaminaient très tôt les ranchites ibn al-hakam et jambe al-hakam donc il est mort en sacré indice de l'égire aurait introduit officiellement le terme jisme dans le vocabulaire musulman malgré la grande intelligence et leur culture les juifs sont connus pour leur penchant vers la haine la jalousie l'animosité la vengeance et les passions le coran met en lumière leur orgueil leur cupidité leur lâcheté leur coeur dur leur rigorisme en s'interdisant des choses licites leur excès à s'éloigner des impuretés et leur propension à cacher la vérité il tue la prophète et attribue des défauts à yavé il ya un certain nombre de versets qui vont dans ce sens et ensuite l'article il mais un certain nombre il propose un certain nombre d'exemples dans l'ancien testament dans lesquels les juifs faisaient preuve d'anthropomorphisme robillat et tophir donc cela nous renvoie à l'accusation dont se font notre ami zélé selon laquelle les bontémiens diraient que dieu est un coeur jisme et bien nous disons en s'inspirant exclusivement des discours de bontémiens le terme jisme coeur est ambigu étant donné qu'il renvoie à plusieurs sens possibles soit à son sens étymologique et au sens technique que les motakallimis lui donne et qu'ils ont ajouté à leur vocabulaire donc soit au niveau de la langue au niveau de la langue il a tel sens et au niveau technique pour les théologiens pour les partisans de la théologie spéculative il a un autre sens chers m ben témia explique que les grandes références interdisaient d'utiliser les expressions nouvelles dans cette nouvelle expression dont le sens est vague et ambigu des expressions qui mélangent le vrai et le faux donc qui induisent en erreur celles ci sont en effet susceptibles de porter à confusion et de créer des polémiques et des dissensions contrairement à celles qui ont une origine dans les textes ou celles dont les anciens ont éclairé le sens celle ci au contraire engendre l'union et le savoir en fait les négateurs ne peuvent renier ouvertement les textes alors ils ont recours à une technique ils utilisent des termes ambiguës afin de cacher leurs intentions à ceux qui n'ont aucune expérience de leur vocabulaire puis ils mettent en avant que l'ambition est d'exenter le seigneur de tout défaut paradoxalement ces innovateurs donnent des sens à ces termes ambiguës qui ne puisent leur origine ni dans les textes du coran et de la sunna ni dans la langue arabe puis s'en servent pour contrer le vrai sens de ces termes quant aux anciens ils taxent innovateurs les partisans de ces termes ambiguës et s'attachent fidèlement fidèlement à ceux qui sont légitimes par les textes ceux qui sont légitimés par les textes cependant ils ne rejettent pas pour autant ces termes ambiguës d'un seul bloc sur la forme ils sont certes intraitables car n'ont pas un mal par un mal dans le sens où on ne combat pas les réfractaires à la révélation avec des moyens qui sont contraires à la religion cependant sur le fond leur approche est d'interroger leurs partisans sur le sens qu'ils leur donnent ils acceptent sur le fond à condition qu'ils soient conformes au texte sinon ils les refusent catégoriquement ainsi une enquête minutieuse s'impose car comme nous l'avons vu ces termes ont un double sens et ne serait pas pertinent d'en bannir un d'en bannir un le vrai sous prétexte de bannir l'autre le faux pour ensuite sombrer dans l'extrême opposé et devenir soi-même un innovateur un hérétique si cela est clair sachant que les négateurs ont malheureusement sombré dans cet extrême en bannissant son forme de procès les concepts ayant un double sens des concepts comme le gisme le ard accident donc le gisme c'est le corps le ard accident et hulul al-hawadif qui est la contingence etc c'est ce qui les a poussé à contester des notions élémentaires que la prophétie a transmises aux hommes mais qui avant tout sont conformes à la nature humaine ils se sont ainsi érigés contre les preuves textuelles et rationnelles établissant l'un des points les plus essentiels du dogme soit que doté d'attributs parfaits allah et au dessus de la création à l'opposé un autre extrême s'est constitué en acceptant avec force le terme gisme selon ses tenants allah est un corps qui ne ressemble pas aux autres corps cependant pour rester cohérents avec eux mêmes ils se sont imposés toutes les implications que réclame ce terme ils ont ainsi glissé sans s'en rendre compte dans le tèche bi l'assimilation donc vulgarment intitulé anthropomorphisme qui est souvent traduit à tort par anthropomorphisme étant donné que l'assimilation c'est un sens plus vaste et on peut faire ressembler à dieu à sa création sans le faire ressembler spécifiquement aux hommes ainsi en faisant ressembler allah à sa créature ils ont flirté avec ce qu'ils cherchaient à fuir avec ce qu'ils cherchaient à fuir la contradiction et si en l'occurrence il ya une vraie contradiction contrairement à ce que notre ami a imputé ibn thémia après cette mise cette petite mise au point nous pouvons passer au vif du sujet l'origine du terme jisme en tant que terme technique il ne se trouve pas il ne trouve pas sa légitimité dans la période de l'âge d'or des musulmans c'est seulement après l'époque des successeurs des tabérines successeurs des compagnons qu'il vit le jour par rapport à cela il n'est pas pertinent de dire qu'Allah est un corps mais il n'est pas plus pertinent de dire qu'il n'est pas un coeur ce vocable est donc une innovation c'est une bida c'est une hérésie sur la forme le premier à l'avoir introduit dans l'islam et autres n'est d'autre que le chiite rafidit du haut de ciment richard et de l'acquem comme nous l'avons vu avec les avec le détails que ce que ce point réclame comment cette innovation fut-elle accueillie dans les milieux musulmans nous pouvons recenser trois réactions différentes face à ce terme une tendance a permis de l'utiliser pour parler d'Allah le paléochisme ou le schisme primitif qui était imité par cette passe par certains théologiens du calme comme et ses adeptes chiites mais aussi par d'autres courants assimilateurs ces derniers sont divisés en deux catégories il y a les assimilateurs chez qui Allah est un coeur non comme les autres coeurs ils refusent ainsi de le faire ressembler aux créatures sous quelque forme que ce soit sous quelle forme que ce soit alors zoologisme s'explique par le fait qu'Allah subsiste par lui-même les assimilateurs ultra donc les secondes les assimilateurs ultra chez et qui Allah est un coeur comme les autres coeurs ils seraient donc de même nature disent-ils à différence où à leurs yeux ils seraient plus grands deuxièmement une tendance a interdit de l'utiliser pour parler d'Allah les théologiens du calme, les djamites, les muhtazilites qui furent suivis par les kullabites, acharites et muhtaridites de nombreux adeptes des quatre écoles sunnites ont rejoint ce crédo Djam ibn Safwan est le premier porte-parole dans l'absolu de cette tendance Abu al-loudhay al-Allahf est le premier muhtazilite à y avoir adhéré Ibn Kullab l'a introduit dans le kullabisme sous l'influence des diamites négateurs et les acharites l'ont hérité directement d'Ibn Kullab toutes ces tendances partent d'un seul et unique principe selon lequel tous les corps sont contingents étant donné qu'ils sont obligatoirement soumis aux accidents ils ont conclu que toute attribution est tributaire d'un corps c'est la raison pour laquelle ils refusent l'idée selon laquelle Allah aurait un corps car cela impliquerait fatalement selon leur dire qu'il serait contingent il perdrait sa particularité fondamentale d'existence pré-éternelle et nécessaire à partir de laquelle il tire son nom d'être nécessaire au hajib al-wujud à partir de ce principe il renie en tout ou en partie en fonction de leur degré de négation les attributs et les actions d'Allah dans le but de l'exenter du caractère contingent qui est propre aux êtres possibles Moum Kinn el-wujud en un mot ils font passer le tartile négation des noms et attributs divins sous le slogan fallacieux d'exenter le créateur de tout défaut c'est pourquoi il est décrit avec des attributs négatifs qui correspond à ce qu'on peut aux yeux des Moutak al-Limin attribuer au très haut et qui ne s'y est pas à sa majesté ce procédé s'inspire de la théologie négative qui est une approche de la théologie qui consiste à insister plus sur ce que Dieu n'est pas que sur ce que Dieu est donc ce mode de pensée puis son origine dans la philosophie antique la théologie négative on le retrouve dans la pensée théologique chrétienne ainsi que dans certains courants philosophiques modernes qui se sont intéressés aux formes du langage la théologie négative chrétienne apparaît clairement pour la première fois chez Pseudo-Denis l'aéropagite donc c'est un mystique du 5ème siècle qui fait des emprunts à Damasius philosophe néo-platonicien anti-chrétien on retrouve ces mêmes influences dans le kélème dans une forme dérivée le soufisme au panthéisme l'extrême-orient a développé à sa façon et ce bien avant l'occident une théologie apophatique démarche apophatique du grec apophasis négation qui s'exprime dans le bouddhisme le taoïsme, l'hindouisme et bien d'autres traditions quel bel héritage et bien reconnaître les attributs divins est un crime selon cette conception car cela revient à attribuer un cœur à Dieu tout l'accusation sans appel d'anthropomorphiste aux traditionnalistes fidèles au texte paradoxalement les anciens n'utilisaient jamais le terme cœur pour décrire Allah le pire c'est que ces négateurs ne se réfèrent jamais aux linguistes pour définir le terme jisme les attributs divins ne sous-entendent nullement qu'Allah est un cœur dans le sens étymologique de terme et cela à l'unanimité des linguistes donc une tendance médiane qui incarne les traditionnalistes ces derniers n'accordent ni aux uns ni aux autres qu'Allah est un cœur ou n'est pas un cœur mais là où ils sont formels c'est quand ils interdisent d'avoir recours à ce genre d'expression dans le domaine qui touche au divin la raison la raison est très simple ce terme qui n'est fait mention dans les textes scripturaires de l'islam ni pour l'affirmer ni pour l'affirmer est ambigu les prophètes ne l'ont jamais utilisé dans leur discours ni pour l'affirmer ni pour l'affirmer on n'a jamais entendu dire à un ancien qu'Allah était un cœur ou qu'il n'était pas un cœur donc c'est la raison pour laquelle j'avais mis quelques réserves sur la citation d'Abou Hassan al-Shari lorsqu'il dit que Dieu n'est pas un cœur étant donné que les anciens n'utilisaient pas cette expression et Abou Hassan qui est sous l'influence de son cher Abou Ali Abou Hicham al-Jubba'i et bien il utilise la terminologie du Kalam donc ceci explique cela en outre il n'est pas tout à fait vrai de l'affirmer ou de l'infirmer mais en même temps et ce n'est pas tout à fait faux c'est pourquoi les traditionalistes prônent le détail l'un de leurs plus grands représentants de la première époque ne dérogea pas à son principe dans son débat qui l'opposa à Djamit et qui n'est autre que l'imam Ahmed ces détracteurs le sondèrent sur ce terme il leur fut si déjà qu'il fut intrus à la religion musulmane et que dans la forme il est inacceptable d'autre part il ne pouvait se prononcer sur son sens avant qu'il ne dévoile ce qu'ils entendaient par là afin qu'ils sachent s'ils pouvaient lui donner une interprétation légitime selon la règle on ne peut affirmer une chose sans se baser sur une preuve de la même façon qu'on ne peut en affirmer une sans se baser sur une preuve cette approche qu'est celle des prophètes et de leurs adeptes consiste encore de litiges à se conformer fidèlement au texte sans dévier vers aucun extrême ni infirmé catégoriquement ni affirmé catégoriquement il y a certes un point commun entre toutes les définitions que les adeptes du qu'elle aime toutes tendances confondues donne à gisme et son vrai sens au niveau de la langue chacun lui chercha un sens corroborant sa tendance ce qui à terme le dénatura complètement ce qui l'affirme lui introduisent des éléments ayant des connotations péjoratives défaut anthropomorphisme ce qui l'affirme lui introduisent des éléments déformant complètement son acception étymologique il cherchait ainsi à le faire entrer sous la nouvelle conception dans le vocabulaire religieux lié au domaine fondamental de la religion le tohid les anciens comprirent vite les méfaits du kalem qu'ils condamnèrent vivement ces concepts étaient flous et ambigu ils étaient sur leur garde et ne se firent pas abuser par des vocables trompe l'oeil comme le gisme il serait donc bien à ce niveau de le dissiquer un peu plus qu'est-ce que le gisme ? la définition du gisme au niveau de la langue au niveau de la langue le terme gisme a deux sens il peut vouloir désigner selon El Asmari donc le grand linguiste El Asmari la partie matérie d'un être animé comme le coeur humain qui se caractérise par son opacité et son épaisseur dans ce sens nous avons les versets et quand tu les vois tu es impressionné par leur corps et l'autre verset est la dotée d'un grand savoir et d'une grande corpulence ici il est fait allusion à un sujet en lui-même il peut également, secondo, vouloir désigner l'opacité et l'épaisseur en elle-même on dit qu'un vêtement est un corps dans le sens où il est épais et opaque on dit également qu'un vêtement est plus lourd El Asm qu'un autre ici il est fait allusion aux dimensions d'un sujet la langue arabe ne connaît pas d'autre sens au gisme sinon les ouvrages spécialisés l'auraient signalé malheureusement les adeptes du calème ont brouillé les pistes en lui ajoutant des exceptions complètement erronées sans compter qu'ils ne s'entendent pas sur une même définition du terme ce qui augmente la difficulté pour un non-averti donc la définition du gisme dans le vocabulaire des philosophes et théologiens du calème pour les mutakalimis il a un sens plus large que dans la langue arabe ils englobent en effet dans sa définition des éléments légers comme l'air, l'âme, la respiration, les flammes, d'un feu, etc. les arabes n'ont jamais parlé de cœur ou de physique pour décrire ces éléments les éléments intrudits dans la définition du gisme les innovateurs ne se contentent pas de ce crime linguistique ils vont plus loin en effet en incorporant dans le vocable gisme les éléments suivants donc le cœur saurait premièrement, le cœur saurait selon leur conception tout ce qu'on peut montrer avec le doigt et qu'on peut indiquer par un signe qu'il est dans tel ou tel endroit le cœur désignorait tout ce qui a une existence el-moujoud deux trois il désignorait tout ce qui subsiste par soi-même el-qaym bin afsiyy ces deux dernières exceptions el-moujoud et el-qaym bin afsiyy sont l'apanage des ekramit quatre pour certains, un corps saurait tout ce qui est mesurable selon les trois dimensions la longueur, la largeur et la profondeur le temps que les partisans de cette opinion donnent un sens plus large aux dimensions que celui rencontré dans la langue courante dans la langue, en effet, on évalue une grandeur réelle en termes de grande et petite ici, tout ce qu'on peut voir à l'œil nu est long, large et profond sans faire exception aux petits éléments comme exemple, une graine certains philosophes et théoriciens du kalem vont encore plus loin pour eux, un jisme correspond à tout ce qui est constitué mou'allef et composé mou'rakkab ils se posent avec force à la conception carramée du moujoud et du qa'im bin afsiyy ils prétendent que c'est la seule façon dont le cœur est employé dans la langue arabe Abou'l-Ma'lil-Jouaini est l'un des tenants de cette tendance Ibn Temya s'est chargé de cerner l'objet de la dispute entre les partisans du mou'allef mou'rakkab et ceux du mou'oujoud et qa'im bin afsiyy donc ce sont des des points très techniques qu'Ibn Temya a développé j'en ai fait un article pour ce qui est deux articles je voulais en faire un troisième mais c'était du chinois donc j'ai renoncé à ce projet puis il les a réfutés tous les deux en mettant l'accent sur le fait qu'elles trahissent la langue les tenants de la cinquième tendance mou'allef mou'rakkab n'ont pas un point de vue unanime sur ce qu'ils entendent par jisme donc il désignorait tout ce qui est composé de monades les monades chez les partisans du calème c'est ce qu'on appelle jawahar al-fard qui sont des substances simples et indivisibles et que l'on appelle aujourd'hui atomes il désignorait tout ce qui est composé d'une matière donc deuxième définition il désignorait tout ce qui est composé d'une matière madda et d'une forme sura donc on comprend pourquoi nos amis mettent autant d'énergie à à renier la sura de Dieu donc on l'a vu avec le hadith sur Dieu a créé Dieu à son image Dieu a créé Adam à son image et on l'a vu avec le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rêvé de Dieu il désignorait tout ce qui est ni tout ce qui est composé ni de l'un ni de l'autre donc ni de jorat el fard ni de madda wa sora or tous s'accordent à dire qu'Allah n'est pas un coeur étant donné que tout ce qui est composé est à leurs yeux tributaire ou dépendant d'un facteur extérieur à l'origine de sa composition donc eux non plus donc la tendance du jorah du jorah du jorah el fard eux non plus ne s'entendent pas entre eux sur ce point donc certains pensent qu'il suffit d'une seule substance jorah pour composer un coeur à condition de lui joindre un autre élément certains pensent qu'il faut au moins deux jorah pour composer un coeur d'où l'expression un corps localisé est divisible certains pensent qu'il en faut au moins quatre certains voient qu'il en faut au moins six certains affirment qu'il en faut au moins huit d'où l'expression un coeur localisé à trois dimensions certains font monter le nombre de jorah à 16 certains doublent ce chiffre en le faisant monter à 32 donc l'autre tendance c'est la tendance du madda et surah la tendance du ni l'un ni l'autre donc c'est la tendance du ni l'un ni l'autre b c'était la tendance du madda et surah celle-ci est celle de la plupart des mutaqallimines selon laquelle en disant qu'Allah est un coeur ça ne implique pas forcément qu'il soit composé et enfin nous passons à la tendance des traditionnalistes quant aux traditionnalistes il ne cautionne aucune de ces tendances qui ne s'appuie ni sur la langue arabe ni sur les textes or les partisans du mou allèf mou rakkab prétendent qu'il ne dérange nullement à la langue arabe originelle les arabes disaient bien qu'un homme était de forme forte corpulence jassim ou que Zaid était plus corpulent que Amr en attendant par là qu'il était plus large ajsem s'ils avaient recours pour les décrire à la forme superlative ou accentuée c'était pour exprimer la pluralité de leurs éléments ou parties et donc de leurs composantes plus il y a d'éléments assemblés dans un corps plus son volume augmente c'est dans ce cas qu'on parle de jassim et de jassim la forme superlative ce qui signifie qu'un corps est fatalement composé donc c'était donc c'était l'argument des des Moutekel sur la chose la réponse des traditionnalistes pour ne pas déroger ses habitudes Ibn Temiya se lance dans une riche analyse qui répond à l'argument précédemment cité il explique que ce dernier repose sur deux fondements l'un est textuel et linguistique et l'autre est spéculatif rationnel et naturel donc il a une double réponse Ibn Temiya à cette allégation le premier Samir l'Oraoui affirme que les linguistes emploient le vocable le jisme pour désigner un corps composé et Hsame pour parler d'un corps plus épais et plus volumineux et par conséquent dont les éléments sont plus nombreux alors d'une part il est faux de dire que les arabes employaient le jisme pour décrire des entités mesurables ou pour comparer entre leurs volumes d'autre part pour justifier leur conception du jisme ces innovateurs entrent dans des raisonnements complexes comme la pluralité minorité des parties et qui échappent à l'entendement de la plupart des gens il est ridicule de confiner la compréhension de la langue à un cercle restreint d'initiés ayant son propre jargon pour appuyer leur théorie comme la théorie des monades avec laquelle le corps serait composé le second fondement Nathari Aqli Fitri part du prédicat sur lequel tout ce qu'on peut montrer du doigt et qu'on peut indiquer par un signe qu'il est dans tel ou tel endroit est la preuve qu'il est composé de monades ou d'une manière ou d'une matière et d'une forme or ce raisonnement est de la pure gymnastique mentale que la plupart des gens même parmi les théologiens du Kalem ne concèdent pas ainsi la théorie de la composition des corps par des monades est intruse à l'islam sans compter que la plupart des gens censés même parmi les non musulmans la remettent en question de nombreux théologiens du Kalem eux-mêmes contestent cette théorie elle laissa perplexes de grands théoriciens comme El Hamoudi et Razi pour nous citer que nous ne pouvons dire la même chose pour la théorie de la matière et de la forme ainsi la théorie selon laquelle un corps désigne tout ce qui est composé se détruit par elle-même bien sûr de façon ici synthétique l'estifsar nous avons vu dans la mise au point que si sur la forme le terme gisme est rejeté pour désigner Dieu il incombe cependant sur le fond d'interroger ce qu'on entend par là c'est ce qu'on appelle l'estifsar ou l'estifsal en fonction de la réponse nous pourrons juger de sa conformité aux textes scripturaires de l'islam les seuls arbitres possibles ce dernier nous en trace la ligne à suivre sur tout ce qu'on est en droit ou ce qu'on n'est pas en droit de dire sur le créateur donc gisme peut ramener au sens linguistique du terme soit à la partie matérielle d'un être animé comme le corps humain qui se caractérise par son opacité et son épaisseur nous avons vu qu'à la langue arabe on connait pas d'autres définitions il va sans dire qu'il est interdit de désigner Allah de la sorte donc t'as pas une vie purement linguistique Dieu n'est pas encore ce point il est clair ensuite il peut renvoyer à la composition d'une matière et d'une forme ou encore de nomade là aussi il n'est pas permis de l'employer dans aucun de ces deux sens en ce qui concerne le trio donc ici deux définitions des moutes avec elle il est impossible de désigner Dieu donc là aussi c'est clair Ibn Thémya va plus loin il pousse le raisonnement en disant que même pour la création dont l'existence est contingente il ne convient pas de dire qu'un corps est composé soit d'une matière ou d'une forme soit de nomade tout d'abord notons que de nombreux de théologiens du Calem contestent déjà ces deux théories comme nous l'avons vu la plupart des intellectuels et pensants non musulmans rejoignent également Ibn Thémya sur ce point notamment sur la question de nomade qui est une aberration bien sûr qui est purement de la gymnastique intellectuelle ils admettent là en effet que les cieux par exemple ne sont composés ni des uns matière et forme ni des autres nomades a fortiori Allah est exempt de cette composition rien ne lui ressemble que ce soit dans son essence ses attributs ou ses actions cependant cela ne justifie nullement de rejeter quoi que ce soit qui est établi par les textes du Coran de la Sunna sous prétexte que ce serait incompatible avec la raison il est sournois de voir du tachsim anthropomorphisme partout il est faux également de dire que tous les corps se ressemblent cette question que l'on appelle l'analogie des corps Thémya laisse un perplexe plus d'un adepte de Kalem à l'image d'un razi donc Ibn Thémya s'est chargé de réfuter dans Bayan Talbis et le Jamia comme nous l'avons vu précédemment l'eau est par essence différente de l'air et les animaux sont différents des métaux fer et des montagnes s'il existe une différence énorme entre les créations entre elles alors la différence entre les créateurs et la création est encore plus grande disons également au vrai Moujassim anthropomorphisme qu'Allah n'est pas de même nature que les créatures et que rien ne lui ressemble il n'est pas de même nature que l'eau l'air l'âme les anges les astres à forcerie il n'est pas de même nature que le corps humain ayant ses propres particularités chair système nerveux sang os transpiration maladie fatigue mort etc aucun verset ni aucun hadith ne vont dans ce sens l'analogie qui est un rapport de ressemblance entre deux choses deux personnes veut que ce qui est valable pour l'un des deux éléments de comparaison soit valable pour l'autre ce qui est permis interdit ou impossible pour l'un l'est tout autant pour l'autre il est inconcevable de mettre sur le même pied d'égalité l'être nécessaire et parfait l'unique le Dieu vivant le riche et le maître absolu et un être contagiant mortel dépendant pauvre et imparfait par excellence on ne peut comparer entre deux réalités diamétralement opposées on ne peut à la fois être le Dieu vivant par excellence et pauvre par excellence créateur et créé nécessaire et contingent on ne peut à la fois être le riche par excellence indépendant et le pauvre par excellence dépendant jisme peut ramener à ce qu'on peut montrer avec le doigt ou qu'on peut indiquer par un signe qu'il est dans tel ou tel endroit donc nouvelle définition de jisme en fonction de cette définition de jisme est-ce que cette définition de jisme est-ce qu'elle est acceptable ou non et si Ben Thémya va répondre dans ce sens donc si tout ce qu'on peut montrer avec le doigt qu'on peut indiquer par un signe qu'il est dans tel ou tel endroit dans ce sens cela ne pose aucun problème concernant Dieu étant donné que le prophète le modèle à suivre l'a fait notamment lors du pèlerinage de la Dieu devant une assemblée immense et je reviendrai sur le terme en droit par un disme peut faire allusion à un être doté d'attributs dans ce sens également cela ne pose aucun problème concernant Dieu car le corps en regorge d'exemples d'attributs divins ainsi Allah subsiste par lui-même il est séparé distinct de la création et est doté d'attributs parfaits on peut le montrer du doigt et lever les mains dans sa direction jusqu'à preuve du contraire il est doté de la force la puissance la miséricorde d'un visage de deux mains etc. de nombreux proversaires démontrent qu'il est au-dessus de la création si on l'entend par jisme les qualifications précédemment citées alors de ce point de vue cela ne pose aucun problème nous n'ayons pas renié tous ces nobles attributs coraniques pour plaire au diamètre négateur donc si reconnaître que Dieu est établi au-dessus de son trône est de l'anthropomorphisme et bien moi je suis le premier anthropomorphiste le seul problème que nous avons avec celui qui utilise l'anthropomorphisme dans ce sens là c'est qu'il n'est pas conforme au texte donc ici c'est une question sémantique c'est d'un point de vue purement formel sur la forme c'est la raison pour laquelle comme nous l'avons vu il ne peut échapper à la condamnation imparable d'innovateur donc il est interdit d'utiliser les termes d'isme pour parler de Dieu donc on est clair sur ce point nous disons enfin aux négateurs qui reconnaissent les noms sans les attributs que si vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'Allah est vivant savant puissant sans être un corps alors soyez d'accord avec nous pour dire qu'il est doté du savoir de la puissance sans être un corps sinon vous vous contredisez nous disons la même chose à ceux qui ne reconnaissent pas que certains attributs soit ce qui est valable pour ceux que vous rogniez et tout autant pour ceux que vous reconnaissez si vous rogniez les uns sans rogniez les autres alors vous vous contredisez au billet de taufir